Bonjour, je m'appelle Lou Freda, je suis membre scientifique de la Casa de Velázquez cette année, j'y fais un post-doctorat. J'ai fait une thèse intitulée « La formation de la narratrice dans les romans de Rosa Chassel, Elena Quiroga et Ana María Madúte » donc en littérature espagnole contemporaine. J'ai soutenu il y a quelques semaines, en septembre 2023, à l'Université Paris-Nanterre où j'ai effectué cette thèse sous la direction de Soleil Akarandein et je remercie Lecria de me permettre de parler de ma thèse sur sa chaîne YouTube aujourd'hui et je suis aussi très contente d'être interviewée par toi, Elena. Bonjour Lou, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Et surtout pour parler de cette thèse qui est toute récente, puisque tu l'as soutenue, comme tu le disais, au début du mois de septembre. Cette thèse, tu dirais plutôt que c'est l'aboutissement d'un parcours traditionnel ou d'un parcours plutôt singulier ? Je pense que c'est l'aboutissement d'un parcours assez traditionnel, vraiment très classique et pas très original, puisque j'ai fait trois années de prépa littéraire. Une première cagne avec une option d'être moderne, je ne suis pas tout de suite allée vers l'espagnol, parce que dans la prépa où j'étais, il n'y avait pas l'option espagnol, et moi je voulais faire de la littérature à ce moment-là. Mais ma deuxième cagne, donc ma troisième année de prépa, cette fois j'ai choisi de changer de lycée pour justement choisir la spécialité espagnole, puisqu'à ce moment, moi ce que je voulais, c'était faire de la littérature, et finalement, peu importe que ce soit en français ou en espagnol, et comme il y avait des origines espagnoles, enfin hispanophones dans la famille, ça a aussi motivé ma décision, mon intérêt de retourner vers l'espagnol. Donc pour ma deuxième cagne, avec la spécialité espagnole, grâce à laquelle j'ai aussi touché, enfin pu m'exercer à d'autres, comment dire, d'autres matières, comme la traduction, l'histoire, que je n'avais pas forcément abordé avant dans ma formation. Après ça, j'ai fait mon master recherche à l'ENS de Lyon, donc une première année de master avec la rédaction d'un mémoire en fin d'année, et une deuxième année qui a été faite à la fois à Lyon et à Barcelone, puisque la deuxième partie de l'année, j'ai fait mon Erasmus à la Pompé-aux-Favres, où j'ai rédigé mon deuxième mémoire de recherche. Ensuite, j'ai passé l'agrégation d'espagnol, et après j'ai commencé ma thèse à Nanterre. Merci beaucoup, c'est un très beau parcours, et on sent que la littérature, voilà, t'as toujours porté tout au long de ton parcours. Et à ce propos, je me demandais quel était l'élément, ou les éléments déclencheurs qui auraient motivé le sujet de ta thèse ? Déjà, avec mes deux mémoires de recherche, j'ai déjà pu être guidée vers ce qui est devenu le sujet de ma recherche. En master 1, j'ai fait un mémoire en littérature du siècle d'or, j'ai travaillé sur la construction du personnage principal dans El Quixote et Ousmane del Parache. Ça m'a beaucoup plu, mais j'avais envie pour mon master 2 de continuer avec la littérature, et en particulier le roman et la figure du personnage principal, aussi avec la question de la narration. Mais je voulais aussi faire quelque chose, toucher à des œuvres qui étaient peut-être un peu moins travaillées, un peu moins connues. Donc j'ai fait mon mémoire de recherche en master 2 sur deux romans qui ne sont pas beaucoup étudiés, je pense, qui sont Manège, de Lora Alcoba, où on a un récit de la dictature militaire en Argentine, et A Uyamos Ganado la Héra, de Esther Tusquets, où elle, elle raconte la guerre civile en Espagne. Donc on avait à chaque fois le récit du conflit par une narratrice enfant, la question du souvenir, la question du lien entre autobiographie et fiction. Tout ça m'intéressait beaucoup, et à la fin de ce moment, j'ai donc décidé de continuer dans cette thématique-là, d'aller chercher vers des narrateurs enfants, de préférence des petites filles, et je me suis concentrée seulement sur la question de l'Espagne. J'ai laissé à l'Argentine, que j'avais abordé un peu avec Lora Alcoba de côté, mais toujours avec cette idée d'étudier une narratrice enfant, et dans un contexte, on va dire, autoritaire, parce que les romans ont été écrits pendant le franquisme, et avec des récits qui évoquent souvent le conflit. Et justement, puisqu'on a commencé à aborder le cœur de ta thèse, qu'est-ce que tu as cherché à démontrer dans ta thèse ? Quelle était ta thèse ? Quel est l'objectif de ma thèse ? Ce que j'ai voulu montrer dans ma thèse, elle s'intitule « La formation de la narratrice », parce que j'ai voulu montrer que ces narratrices sont en formation. En fait, je suis partie du constat que ces narratrices étaient incomplètes, parce que si on définit ce que c'est qu'un narrateur, c'est l'instance dans un roman qui raconte l'histoire. Donc ces narratrices, qui sont des narratrices internes, qui s'expriment donc à la première personne du singulier, sont censées mener le récit. C'est leur fonction. Pourtant, quand on lit les romans, on se rend compte qu'elles trébuchent, qu'elles hésitent, qu'elles tâtonnent au moment de mener le récit, et qu'elles n'arrivent pas forcément à remplir ses fonctions. Et ce que j'ai voulu montrer en partant de ce constat-là, c'est qu'on peut se rendre compte qu'au fur et à mesure que ces narratrices se construisent en tant qu'êtres féminins, elles remplissent, elles réussissent à remplir leurs fonctions de narratrices. Donc voilà, une évolution de la narratrice, qui part d'une incomplétude, qui petit à petit se forme en tant qu'êtres féminins, et grâce à ça se forme aussi en tant que narrateur. Et donc j'ai essayé d'étudier tous les outils que ces narratrices mettent à leur service pour arriver à la démarche expressive, en quelque sorte, pour arriver au bout de leur expression. Ça passe beaucoup, par exemple, par la référence intertextuelle. C'est un des exemples. Ça passe aussi par le choix de certains discours, par des personnages qui vont se faire relais de la narration. Donc voilà, par tout un tas de procédés qui sont mis au service de leur fonction de narratrice. J'espère l'avoir bien synthétisée. Oui, tout à fait, c'était extrêmement clair, en plus d'être passionnant. Et justement, au moment du processus de rédaction, même de réflexion, mis à part ta directrice, est-ce que quelqu'un d'autre a joué un rôle essentiel du point de vue intellectuel ou même pédagogique dans ce processus de rédaction de ta thèse ? Je pense qu'il n'y a peut-être pas là un rôle essentiel. Je pense que c'est surtout ma directrice qui a eu ce rôle essentiel et qui m'a énormément guidée dans le choix d'avancement de ma thèse. Elle m'a beaucoup guidée sur les lectures. Elle m'a beaucoup relue. Je pense que c'est elle qui a le plus gros rôle, évidemment. Mais après, je pense aussi qu'il y a plein de personnes qui m'ont aidée, même sans s'en rendre forcément. Déjà, le CRIAM a beaucoup aidée parce que j'avais pu parler plusieurs fois de mes sujets de recherche pendant les séminaires. Et j'ai eu des retours des collègues. J'en avais parlé pendant ma soutenance de thèse, mais au départ, j'avais choisi un mot pour définir ma narratrice, qui était celui de déficience. Je parlais aussi de défaillance, déficience et défaillance. Et on m'avait dit que... Voilà, j'ai eu des retours de plusieurs collègues qui me disaient que, quand même, c'était très péjoratif, c'était très négatif comme mot, c'était très chargé, alors que moi, je n'avais pas du tout perçu cette connotation négative. Et à partir de là, il y a eu des échanges qui m'ont permis de réfléchir et qui m'ont guidée dans le choix du vocabulaire et des concepts que j'ai décidé d'utiliser. Ça, c'est toujours dans ce sens-là. Il y a les suivis, les réunions avec le comité de suivi de thèse qui ont... Je trouve ça très bien d'avoir la possibilité de parler une fois par an avec deux enseignants-chercheurs avec qui on n'est pas forcément proches et qui vont avoir un regard plus objectif. Après, il y a aussi des échanges avec les autres doctorants, même si c'est pendant le déjeuner en salle des profs, c'est super enrichissant. Et même, enfin, Vincent, je pense que ceux qui ont aussi beaucoup participé à ma rédaction, c'est mes amis qui m'ont relue. Je sais qu'en parlant avec d'autres doctorants, il y en a qui ne veulent pas se faire relire et je comprends. Mais bon, moi, j'avais toujours peur d'oublier une coquille ou d'avoir des fautes d'orthographe ou que ça ne se comprenne pas. Donc, je demandais à mes amis totalement, on va dire, profanes en la matière, enfin, qui ne connaissent pas du tout la recherche en littérature espagnole, de me relire et de me dire si tout était compréhensible, de quoi j'ai les fautes d'orthographe. Et je pense que là, même si chacun, ils ont lu, il y en a un qui a lu 30 pages, une autre qui a lu que 15 pages, une autre qui en a lu 50, et tout ça, en fait, ça aide énormément à être sûr qu'au moment où tu rends le manuscrit, que tu proposes un travail qui a moins de coquilles, parce que moi, il y en a toujours, et qui est compréhensible aussi. Et ça, ça m'a... Je l'ai remercié de m'avoir lu, c'était très gentil. Oui. Voilà. Oui, on sent que, oui, c'est ce dialogue et ces échanges qui ont nourri... Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée, je n'y avais pas pensé dans un premier temps, mais c'est la possibilité... J'avais eu une bourse scientifique à la Casa de Velazquez en troisième année de thèse, et j'ai pu aller consulter des archives, et ça, c'est très enrichissant aussi. J'ai utilisé ces archives pour ma réflexion, j'ai pu les mettre au service de ma réflexion, et aussi, j'ai pu avoir accès à plein d'ouvrages auxquels je n'aurais pas eu accès en France, parce que c'est des très vieux ouvrages qui existent en un seul exemplaire à la Bibliothéca Nationale ou des choses comme ça. Donc ça aussi, ça m'a aidée à avancer dans ma recherche, et heureusement que j'ai eu cette bourse au moment où le confinement prenait fin. Parce que, ouais, ça aide aussi. C'est certain. Et donc, en parlant de ça, est-ce que tu te souviens de tes plus grandes difficultés, toutes les grandes difficultés que tu as rencontrées pendant la thèse ? Je ne sais pas si c'est forcément des difficultés qui sont propres au travail de recherche, mais en tout cas, je pense que c'est des difficultés que tous les doctorants sont susceptibles de rencontrer. Déjà, je pense que quand j'ai commencé ma thèse, je sortais de... Donc, en général, quand on commence une thèse, on sort soit du master, soit de l'agrégation où on a notre classe, on a des amis qu'on voit tous les jours, là, je me retrouvais toute seule en bibliothèque à lire mes livres. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'ai vraiment senti le changement et la solitude propre du travail de recherche, même si on rencontre les autres doctorants en salle des profs et qu'on déjeune avec eux quand on donne cours. Voilà, on est quand même très seule dans notre travail de recherche et je pense que dès que j'ai pu travailler à la mise en place de liens avec d'autres personnes, je n'ai pas hésité à le faire justement pour contrer un peu cette solitude qui est propre à notre travail. Surtout qu'il y a souvent des doctorants qui travaillent dans le secondaire en même temps et qu'on a moins l'occasion de rencontrer si nous on travaille à l'université. Il y en a qui sont dans d'autres villes. Donc c'est difficile finalement de créer un réseau solide avec les autres doctorants et je suis contente d'avoir réussi à me rapprocher des autres doctorants du CRIA au fil des années et aussi d'avoir créé le laboratoire Junior Silencio avec deux copines parce que ça, ça m'a aussi permis de rester en contact avec mes camarades d'avant et de rencontrer plein de personnes et je pense que c'est des moments très précieux pas seulement pour la recherche mais aussi pour notre santé mentale en quelque sorte parce que quand quand on est doctorant qu'on commence une thèse et que souvent on est tout seul à faire de la recherche dans notre dans notre groupe familial social les gens autour de nous comprennent pas forcément aussi nos problématiques et donc parler avec doctorants et avec d'autres doctorants et parler des questions qui nous sont propres ça fait aussi du bien de partager des inquiétudes ou des satisfactions aussi voilà ça c'est une première difficulté que j'ai rencontré une deuxième bon ça a duré que les premières années du doctorat et après ça surtout après le confinement mais je pense que pendant le confinement tout le monde a compris ce que peut ressentir un doctorat qui commence la recherche après une autre difficulté que j'ai rencontré qui à nouveau n'est pas forcément propre au travail scientifique c'est la question de l'enseignement parce que souvent quand on vient d'avoir le concours pour être enseignant et qu'on commence une thèse juste après on n'a pas fait le stage que nos collègues du secondaire ont on n'est pas du tout formé et on arrive devant une classe comme ça alors qu'on vient de passer le CAPES ou l'agrégation et moi j'étais terrifiée les premières années et je pense que ça a été dur éreintant on va dire même psychologiquement parce que voilà personne nous apprend à enseigner on est jeté comme ça devant une classe et même si en général ça se passe bien c'est quand même un gros travail derrière juste de même de se calmer avant d'entrer dans la salle parce que bon c'est aussi impressionnant d'arriver devant une salle de 35 étudiants alors qu'on n'a jamais enseigné la grammaire espagnole avant et qu'on n'a fait que l'apprendre mais là aussi j'en ai parlé pendant les réunions avec le comité de suivi de thèse j'en ai parlé aussi aux autres doctorants j'en ai parlé à mes collègues et ça m'a beaucoup aidée et aujourd'hui je regrette même de ne pas donner cours cette année parce que parce qu'en plus les étudiants de l'enterre sont adorables et bon ils me manquent déjà je ne sais pas si vraiment cette vidéo mais qu'ils le sachent qui me manquent mais bon je pense que c'est aussi quelque chose qu'on rencontre tous donc voilà je pense que pour moi les deux grandes difficultés au moment de commencer la thèse c'était la solitude et l'enseignement et ensuite au niveau du travail de recherche je ne pense pas avoir rencontré des grosses difficultés j'ai eu des frustrations parfois de ne pas réussir à faire certaines choses de ne pas réussir à trouver des ouvrages que j'aurais voulu trouver mais ce n'est pas des difficultés non plus au niveau de la rédaction je pense à part la conclusion qui m'a pris très longtemps à être rédigée peut-être parce que je ne voulais pas finir ma thèse je ne pense pas avoir eu de grosses difficultés et par exemple comment on surmonte ce type de frustration que tu viens d'évoquer de ne pas réussir à faire certaines choses on dit au moment de la sentence qu'on va aider notre temps futur à faire ces choses-là et on essaie de les faire après et bon en l'occurrence il y a des choses que je n'ai pas réussi à faire pendant la thèse parce que je voulais travailler la question de la réception inégale des autrices que j'étudie et ça pendant la thèse je n'ai pas pu le faire parce que j'aurais dû rester pas un mois en Espagne mais au moins une année pour consulter tous les archives et vraiment et en fait voilà j'ai la possibilité cette année grâce au post-doctorat de travailler ça donc finalement c'est une frustration on va dire éphémère dans la mesure où on peut je pense qu'il faut quand on n'arrive pas à faire quelque chose il faut peut-être accepter qu'on ne va pas le faire tout de suite mais pas y renoncer non plus voilà moi je sais ce que je me suis mis dans un petit coin de la tête je me suis dit on verra plus tard donc cette frustration-là pour la question de la réception en tout cas j'espère qu'elle sera qu'elle prendra fin cette année grâce à mon travail en post-doctorat oui en tout cas c'est un beau message d'espoir oui et est-ce que tu peux nous dire qui étaient les professeurs qui ont composé ton jury donc début septembre oui alors il y avait donc ma directrice Solida Caranday de Nanterre il y avait Carone Lepage ensuite il y avait Marie Franco de la Sorbonne Nouvelle il y avait Nadia Mekouaritzberg qui était présidente du jury de l'université des Pays de la Tour ensuite il y avait Miguel Olmous de l'université de Rouen et enfin il y avait Maria Angeles Naval de l'université de Saragosse donc chacun spécialiste d'une des questions que j'abordais pendant ma thèse donc la narratologie le roman du espagnol du 20ème siècle le roman de la transition l'écriture féminine et l'écriture des femmes en Espagne la question de l'enfance donc voilà tout c'était un jury très complet qui a pu me faire des retours très enrichissants sur chacune des questions au moment de la soutenance donc j'étais très contente des retours qu'ils m'ont fait et d'une manière générale c'est quel est le souvenir que tu gardes de ta soutenance ce souvenir il est tout proche puisque il a quelques semaines et je pense que comme tu y es tu peux témoigner que j'en garde un bon souvenir tout à fait oui j'en garde un très bon souvenir c'était vraiment un très bon moment qu'est-ce que je peux dire j'étais pas du tout stressée avant de avant la soutenance parce que déjà les pré-rapports étaient assez positifs et on m'a autorisé à soutenir donc à partir de là je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter et aussi parce que j'avais pas le stress d'organiser le pot de soutenance parce que quand j'étais à Madrid mes parents ma famille m'a beaucoup aidée pour ça et c'était un point en moins et c'est vrai qu'en général étant donné aussi les quelques témoignages que j'ai pu écouter c'est souvent ce moment-là qui est le plus stressant l'organisation du pot de soutenance mais bon j'avais pas cette charge mentale en tête parce que heureusement j'avais ma famille pour m'aider surtout mon père qui s'est chargé d'acheter le champagne et tout bon bref c'était vraiment un point en moins donc j'ai pu me concentrer seulement sur la rédaction du discours et la thèse en soi et je pense que je me suis fait vraiment plaisir sur la rédaction du discours j'avais envie de faire un beau discours sincère et et agréable à l'écoute et j'espère avoir réussi et en tout cas c'était c'était un bon moment c'était aussi c'est l'achèvement d'un travail pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir aussi donc c'était un peu on va dire le feu d'artifice final et et surtout je garde un très bon retour un très bon souvenir des retours que j'ai eu des membres du jury parce que en plus de tout ce qu'ils m'ont dit ils m'ont donné beaucoup de références et de pistes à travailler et ça encourage beaucoup pour pour continuer la recherche et vraiment j'étais j'étais très contente des échanges que j'ai eu avec eux des propositions qu'ils m'ont faites des choses qu'ils m'ont dit de creuser des choses qu'ils m'ont dit de travailler des lectures qu'ils m'ont donné à lire je pense que c'était très enrichissant et et qu'est-ce que je peux te dire de plus sur ce souvenir voilà j'étais très contente que malgré le fait que ce soit un jeudi matin en pleine rentrée à 9h30 il y ait des amis qui soient présents mais mes amis doctorants de Nanterre qui vous étiez là voilà il y avait beaucoup de collègues qui travaillaient qui étaient devant leurs étudiants mais il y en a quand même qui se sont déplacés ça fait plaisir aussi que 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 notre entourage nous montre qu'il est intéressé par ce qu'on par ce qu'on fait voilà c'est un beau moment où on peut exposer son travail et aussi le partager pas seulement avec le jury spécialiste mais aussi avec des membres de ta famille ou des amis et ça ça fait ça fait plaisir et j'en garde aussi le souvenir d'avoir été très fatiguée l'après-midi parce que j'avais rien mangé le matin à part un café parce que bon même si j'étais pas stressée c'est il y a quand même une petite de l'adrénaline qui m'avait empêchée de manger et le verre de champagne au moment de du pot ça m'a abattue et je me suis couché très tôt ce jour-là et oui c'est épuisant ça passe tellement vite au moment des échanges avec la jury c'était 3h et nuit 4h mais c'est passé comme en 10 minutes mais c'est éreintant aussi on s'en rend pas compte et après on boit un verre de champagne et on tombe alors ma prochaine question me rappelle justement les conversations qu'il y a eu à ta soutenance à ce que tu disais justement sur sur ce que tu avais appris de l'enseignement et comment ça t'avait formé en tant qu'enseignante chercheuse donc je te repose la question ici pour que on puisse continuer ce débat dans quelle mesure l'enseignante chercheuse que tu es aujourd'hui a-t-elle été modelée par les recherches entamées par ta thèse oui alors je trouve que c'est une question assez difficile parce que bon j'ai j'ai été enfin je viens de finir le doctorat là je fais le post-doctorat donc peut-être que pour une personne qui a plus d'expérience cette réponse enfin cette question est un peu plus facile voilà c'est vrai que finalement je commence à peine et j'ai enfin j'ai donné tant qu'enseignante chercheuse je pense que plutôt que répondre à cette question ce serait plus facile de répondre à la question de quel enseignante chercheuse je veux être plus tard oui et comment je pense que ça me ça m'aura montée mais en tout cas dans dans cette question on entend bien à la fois enseignante et chercheuse et je pense que contrairement à d'autres disciplines en sciences exactes surtout où il y a beaucoup plus de postes qui concernent seulement la recherche nous en tant que jeunes chercheurs doctorants futurs chercheurs en espagnol en études romaines on a forcément cette question de l'enseignement qui se pose et c'est vrai que malgré les difficultés que j'ai eues dans un premier temps où j'allais en cours avec la boule au ventre et petit à petit cette évolution qui fait que finalement j'ai beaucoup aimé enseigner me donne envie d'être un enseignant chercheur qui va diffuser aussi sa recherche et j'espère pouvoir le faire je pense que je l'ai déjà fait à petite échelle je sais que quand je faisais les cours de civilisation sur le 20ème siècle et qu'on touchait au thème de la guerre civile ou ou de ou après du franclisme ou après de la transition que ce soit avec M1 ou M3 quand j'ai pu je leur ai conseillé les lectures de romans qui parce que j'ai toujours cette approche littéraire on va dire puisque civilisation mais pour voilà c'était aussi un partage de la littérature pour qu'ils puissent s'imprégner aussi à travers la fiction ou à travers le témoignage littéraire de l'histoire qu'ils étaient en train d'étudier en cours avec moi et donc j'ai mis un peu de ma recherche là-dedans puisque voilà ce que je fais c'est de la littérature mais même quand c'était des matières qui n'étaient pas forcément les miennes j'essayais avec les étudiants qui se montraient intéressés de leur diffuser de les rendre curieux sur ces questions-là et je sais qu'il y en a qui ont lu les textes que j'aurais conseillés et je sais qu'il y en a qui étaient intéressés par ces questions-là donc je pense que oui mais ces recherches que j'ai fait pendant mon doctorat et que je vais faire cette année pendant mon post-doctorat elles m'incitent à déjà à vouloir être un chercheur qui va diffuser cette recherche auprès de ses étudiants je pense aussi qu'étant donné que j'étudie la figure de la narratrice et qu'il y a la question de l'être féminin je me suis vraiment interrogée à la fin de ma recherche sur la place de la littérature des femmes dans l'enseignement et dans l'enseignement supérieur et j'ai proposé à la fin au moment de ma conclusion dans ma thèse une invitation à intégrer davantage les écrits des femmes dans les études supérieures j'espère que j'aurai l'occasion de les diffuser ces écrits un jour auprès d'étudiants je réfléchis à qu'est-ce qui m'a je pense aussi que quelque chose qui m'a qui m'a comment dire qui m'a interrogée pendant ma recherche c'était la possibilité de diffuser la recherche auprès d'un public plus large la question de la vulgarisation la question de voilà de toucher à des personnes enfin d'inviter des personnes qui ne font pas de la recherche scientifique à se pencher sur les questions qu'on travaille dans la recherche et j'avais participé à ma thèse dans 180 secondes mais bon finalement je n'ai pas fait la finale parce que il y a eu le confinement qui est arrivé la veille de la finale donc ça n'a pas été fait mais c'est une comment dire un des éléments qui montre que j'ai envie aussi de partager ça et j'espère pouvoir le faire plus tard et j'espère que dans 10 ou 15 ans on reparlera et je te dirai allez Vanna j'ai réussi j'espère aussi mais c'est vrai que je suis toujours très impressionnée et très envieuse quand j'écoute par exemple des podcasts que ce soit sur Arte Radio ou sur France Culture qui invitent des spécialistes pour parler de sujets très précis mais qui finalement c'est fait d'une façon tellement fluide que tout le monde peut y avoir accès et je pense que ça c'est très enrichissant pour tout le monde dans la société et j'espère que ça je m'en suis rendue compte pendant ma recherche et j'espère que l'enseignante chercheuse que je serai peut-être dans quelques années pourra participer un petit peu au moins à cela c'est tout le bonheur que je te souhaite et alors la prochaine question elle est assez évidente puisque tu viens de soutenir c'est est-ce que tu as est-ce que tu as relu ta thèse pas depuis que j'ai soutenu non non je n'ai pas relu ma thèse depuis que que j'ai soutenu je n'ai pas eu beaucoup le temps pour ça et je pense qu'en plus je ne m'attendais pas forcément à cela au moment de soutenir mais là dans les jours qui suivent je m'en compte que je n'ai pas du tout envie de retoucher à ma thèse alors même que j'avais beaucoup de mal à la terminer justement parce que j'adorais travailler le sujet que je travaillais et que je ne voulais pas terminer parce que c'était un vrai plaisir d'écrire sur les thématiques que j'étudiais là maintenant que j'ai fini je veux la mettre dans un tiroir et passer à autre chose et faire mon post-doctorat sur les sujets qui m'intéressent maintenant donc je ne pense pas que je la relirai tout de suite mais peut-être plus tard je reviendrai dessus même si je pense qu'en général quand on relit ce qu'on a écrit avant on est toujours très déçus enfin quand je relis mes mémoires de master j'arrête tout de suite parce que je me dis c'est pas possible mais non pour l'instant non mais en même temps ça fait deux semaines ou trois que j'ai souvenu donc c'est un peu tôt oui et quel conseil donnerais-tu à de jeunes doctorants ou de jeunes doctorantes je pense que je leur dirais même si je sais que les conditions ne sont pas toujours les plus faciles quand on se lance dans le doctorat que ce soit les conditions de travail ou le travail de recherche en soi je leur conseillerais de se faire plaisir et encore là ça me permet de faire la comparaison avec les sciences exactes en sciences humaines on a souvent cette possibilité de choisir notre sujet de travail et de recherche donc on a on a plus la possibilité d'aimer notre nos thématiques de recherche ça c'est c'est très enrichissant on n'a pas on n'a souvent pas de bureau alors que nos camarades en sciences exactes en ont on les demande chaque année on les laisse pas mais au moins on a cette possibilité de travailler sur des sujets qui nous passionnent et qui souvent sont dont le choix est le fruit de nos intérêts personnels et ça ça nous permet de nous faire vraiment plaisir au moment de faire ce travail de recherche et je pense aussi que c'est ce qui nous motive énormément de doctorants en sciences humaines c'est que c'est des sujets qui nous touchent personnellement pour lesquels on a un intérêt très précis dès qu'on commence dès qu'on propose le projet de thèse et donc ça ça nous offre la possibilité de nous faire plaisir après je conseillerais aussi de prendre son temps de ne pas vouloir aller trop vite mais aussi de savoir se poser une limite et de se dire je veux faire ma thèse en tel nombre d'années et le faire de ne pas être ni trop ambitieux ni trop ambitieux sur le temps sur la durée du temps ni trop long parce qu'il y a un moment où il faut aussi finir et il faut continuer et je pense aussi ce qu'on disait tout à l'heure de créer du lien avec les autres doctorants parce que déjà que c'est un travail solitaire si en plus on n'a personne avec qui échanger soit sur les questions de recherche soit sur d'autres questions plus personnelles c'est très dommage donc créer du lien ça aide ça aide beaucoup autant à garder le moral et à continuer à travailler en parlant avec des gens qui nous comprennent bien même si on sait que nos amis notre famille nos amoureux nous comprennent aussi très bien mais ils ne savent pas exactement ce que c'est mais voilà il faut créer du lien je pense ça fait du bien d'échanger avec les autres ça fait du bien de savoir que les autres vivent la même chose qu'ils ont les mêmes inquiétudes ou qu'ils prennent le même plaisir à faire certaines choses ça serait mon premier conseil voilà et est-ce que tu aurais des conseils relatifs à l'organisation par exemple à l'organisation après je pense qu'on est tous tous et toutes on a tous nos habitudes notre façon de travailler donc c'est difficile de donner conseils sur l'organisation moi je suis une personne très organisée où voilà je me je me réveille et je me lève et je me mets à travailler et je commence en répondant mais l'administratif et puis après je fais le travail que je me suis écrit sur ma petite liste sur mon petit carnet la veille mais après ça je pense que c'est très personnel il y a des personnes qui sont un peu plus qui ont une organisation un peu plus désordonnée si on peut dire ça comme ça je conseille le travail en bibliothèque même s'il n'y a pas forcément besoin de lire un ouvrage en particulier parce que juste sortir de chez soi c'est et ne pas travailler seulement son bureau chez soi mais aussi dans d'autres lieux de travail aussi donc on va on a la chance de par exemple pour ceux qui sont à Paris de pouvoir avoir un accès aux salles de recherche à la BNF et dès qu'on va dans une salle de recherche de la BNF il y a vraiment cette ambiance de travail à la bibliothèque de la Sorbonne aussi où voilà comme il y a une ambiance de travail on travaille et ça je pense que quand par exemple on sait que ça va toute journée on est un peu moins motivé on a un peu moins envie on se sent moins productif se forcer à aller en bibliothèque en général ça règle le problème je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à se donner des dates limites sur la rédaction d'un chapitre ou d'un article je pense que dès le début du doctorat c'est bien d'aller chercher les sites où il y a les appels à communication parce que ça quand on commence on ne sait pas forcément et on l'apprend petit à petit et savoir dès le début qu'est-ce qui se passe au long de la recherche quel colloque on a envie d'aller voir ou à quel colloque on a envie de participer c'est bien et ça permet aussi de se fixer des dates butoirs si par exemple on propose une communication pour un colloque qui va avoir lieu à la fin de l'année sur une thématique précise ça nous invite à réfléchir sur cette question à se dire pour tel jour il faudra que j'ai une présentation donc il faut que je travaille avec telle question je pense aussi que moi je suis le genre de personne qui va avoir envie de participer à des événements scientifiques ou d'en organiser et j'en ai fait mais pas en excès non plus je crois et ça aussi c'est difficile parfois parce qu'il y a le type de doctorant très discret qui n'ose pas trop et qui ne va pas trop à ce genre d'événements qui ne participe pas trop et je pense que pour cela il faut se forcer et par ailleurs il y a ceux qui participent peut-être trop et qui après coulent sous le travail qui n'est pas un travail d'action de thèse après voilà chacun arrive à faire chacun indifférent mais je pense que c'est bien d'être dans l'équilibre et que c'est stimulant d'un côté d'avoir des événements comme ça que ce soit juste pour participer pour participer en tant que public ou pour participer en tant qu'intervenant mais qu'il faut aussi parfois se dire à ce collègue qu'il n'est pas finalement tellement dans mes lignes de recherche peut-être que ça ne vaut pas la peine d'y participer et qu'à la place il vaut mieux rédiger un chapitre je pense aussi un conseil que j'aimerais c'est de ne pas hésiter à créer des événements sur des questions qui nous intéressent particulièrement tout en proposant à d'autres personnes de s'intégrer à ces recherches et en les adaptant aux recherches des autres et vraiment travailler à l'organisation d'un événement scientifique avec des personnes avec qui on s'entend bien et en qui on a confiance ça fait que ça peut que bien se passer je pense que que tu l'as déjà vu toi quand t'as dû organiser peut-être une journée d'études ou une journée doctorale avec des personnes avec qui on s'entend bien finalement c'est presque pas du travail parce qu'on se répartit très bien le travail on n'est pas trop chargé on prend du plaisir à faire cet événement donc ça c'est très intéressant donc vous pouvez travailler avec des personnes avec qui on s'entend bien essayer d'être curieux aller aux séminaires et aux journées qui sont proposées par le centre de recherche pas hésiter à demander l'avis des autres que ce soit les autres doctorants ou les autres collègues aussi parce que nos collègues qui sont maîtres de conférences ou professeurs peuvent aussi bien nous aider dans nos recherches ou même dans nos conseils tous les jours je pense que ce serait ça je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je peux ajouter et après sur l'organisation du travail précise je pense que c'est très personnel aussi merci beaucoup pour tous les conseils que tu donnes je pense que ça aidera beaucoup de jeunes doctorants et doctorantes ou de futures doctorantes pour terminer est-ce que tu accepterais de nous lire la première phrase de ta thèse et de la commenter en nous disant ce qu'elle t'évoque aujourd'hui s'il vous plaît quand tu dis première phrase de ma thèse c'est la dédicace ou la la première phrase de ton introduction ton équipite parce que j'étais aussi très sûre de ma dédicace tu peux aussi la lire si tu veux peut-être que ça pourrait je veux quand même lire ma dédicace parce que j'ai aussi envie que les personnes à qui je m'adresse en Cécile l'aient en tête j'avais dit je dédie cette thèse aux curieuses et aux curieux qui ont toujours soif de savoir ainsi qu'aux personnes qui se sont convaincues comme moi que la recherche est indispensable au bien-être et à l'amélioration de toute société je pense que la question de l'utilité de la recherche me travaille beaucoup depuis un moment et donc j'avais envie je me suis aussi beaucoup inspirée d'une des autrices que j'ai étudiées qui avait un peu ce temps-là donc c'est pour ça que j'avais envie de te lire ma dédicace et tu as toujours bien fait merci beaucoup elle est vraiment très belle merci ça me fait plaisir et après donc pour la première en fait j'ai commencé mon introduction avec la citation d'un poème donc je vais te lire la première phrase qui a introduit le poème et le poème si tu es d'accord oui vas-y j'avais écrit dans le recueil en esta noche en este mundo d'Alejandra Pizarnik on peut dire le poème chévin infancia c'est le titre du poème «Hora en que la hierba crece en la memoria del caballo el viento pronuncia discursos ingenuos en honor de las lilas y alguien entra en la muerte con los ojos abiertos como Alicia en el país de lo ya visto donc c'était un petit poème d'Alejandra Pizarnik que j'avais envie de citer déjà parce qu'il évoquait toutes les questions que j'ai étudiées ensuite dans ma thèse donc il y avait l'absence de la voix enfin la voix poétique elle s'efface elle n'emploie pas la première personne du singulier donc il y avait déjà cette interrogation autour de la de la présence d'une voix il y avait aussi donc les thématiques de l'enfance il y avait l'intertextualité avec Alice Pédé Merveille qui est récitée dans une des autres que j'étudie et il y avait tout un jeu de références intertextuelles et de personnifications ici des éléments naturels donc tout ça me permettait ensuite d'aborder toutes les questions que j'ai traitées pendant ma thèse et au départ je me suis vraiment posé la question de si je citais ce poème ou pas parce que c'est Alejandra Pizarnik qui est argentine alors que je fais une thèse en littérature espagnole donc voilà pas du tout les mêmes ailes géographiques ni vraiment les mêmes périodes puisqu' Alejandra Pizarnik est un peu postérieure aux autres et pas du tout le même type de vie non plus c'est vraiment une autrice qu'on peut trouver étonnante au moment de la rapprocher à celle que j'ai étudiée dans mon corpus mais pourtant ce poème-là évoquait vraiment les thématiques propres à ma recherche et je pense que c'était aussi une façon pour moi de faire un petit hommage à mes parents qui sont argentins et pendant mon mémoire de master si j'ai étudié Laura Alcova c'était aussi pour me rapprocher de cette histoire de l'argentine qui est celle de l'origine de mes parents et donc voilà là j'avais et j'ai plus touché à la littérature enfin pas pour la recherche en tout cas je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir vers la littérature argentine et j'ai choisi de ne pas le faire pendant ma thèse mais c'est aussi commencer ma thèse avec ce poème c'est aussi une façon de rendre hommage à mes parents voilà tout à fait bien merci beaucoup Lou de nous avoir accordé ton temps pour nous parler de ta thèse merci à toi ces premières lignes de ta thèse m'ont donné envie de la lire j'espère que ça donnera envie de la lire aussi aux personnes qui nous écoutent